... Bernard par contre de Bayonne, Guyot du stade français, Lapendrie et Goujon de Clermont-Auvergne, et de Marco vous le disiez... On serait plutôt là pour calmer, c'est le rôle qu'on lui demande, alors que là, son intervention ne fait que relancer la chose. Benoît Guyot, c'est Lapendrie, le capitaine et deux capitaines appelés. On n'a pas le retour de l'arbitre donc on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé, il n'y a qu'un français qui est appelé, Guyot, il y avait pourtant Mahoney qui n'avait pas fait le voyage à vide, nous a-t-il semblé ? Non, Mahoney il en prend un et les deux capitaines. Donc il ne se pose pas de question. Pour un ballon de relance, il faut venir l'aider, voilà pour Veïs, Veïs il a de bons appuis le Toulousain, il prend l'intervalle, il donne l'extérieur sur Gougeon, c'est bien fait, c'est un Gougeon qui résiste au premier plaquage, qu'il passe par le sol, et on va en toucher dommage, c'est dommage. Et surtout on aurait pu revenir à un plaquage dangereux sur le Toulousain, Veïs qui reste... Très bonne accélération, décalage, il voit bien l'extérieur, et là vous regardez un gros plaquage haut de Sheridan, il y a un commissaire à la citation, ce serait bien qu'il soit cité pour ce mauvais geste... Ballon toujours irlandais, les français avec Lapendrie qui voulait aller... Bonne défense une fois-ci, bonne défense du capitaine français sur la charge et le départ haut. Là on va avoir la rentrée de Guillaume, la rentrée de Mutel et la rentrée de Raduslav Zevic. Dans quelques instants du côté irlandais, maintenant, pour la mêlée, non, après la mêlée. Allez, la mêlée française qui avance, oh, elle est bien cette mêlée française, que dit Monsieur Baudili ? Monsieur Baudili, il a vu que le demi de mêlée français, Raduslav Zevic, avait apparemment, au moment de l'introduction de son vis-à-vis, donné un coup de pied dans le ballon, pour permettre au ballon d'aller du côté français et non pas du côté irlandais. Hop, voilà, vous voyez, un petit coup alors que ce ballon n'était pas sorti... ...d'un grand chelem à venir. Allez, ballon pris sur la mêlée, sur introduction, c'est intéressant. Le départ de la penderie, la penderie qui raffûte Omaoni. Ballon libéré, récupéré par les Irlandais. La mêlée, on le voit, avec cette récupération sur introduction irlandaise, le départ de la penderie, ça manque un petit peu de soutien dans son axe, afin de faire rebondir l'action. L'arrivée au plus haut niveau de Garcia, d'origine Italo-Argentine, qui va évoluer aux côtés de Canale au centre, et le positionnement de Massi à l'arrière, alors que la saison dernière... ...passe encore un peu imprécise. Mazzi par-dessus, on essaie, ah, il est projeté, il est projeté, Mazzi. Apparemment, oui, il va y avoir un carton sur cette faute d'Askel, un croquant jambe apparemment sur Canale, on va revoir un petit peu tout ça. Il s'excuse, Askel, de cette intervention, mais Canale avait trouvé l'espace par ce petit jeu au pied par-dessus. C'est vrai que la ligne anglaise défensive est très présente sur le premier rideau, on revoit cette action. Allez, il tend un petit peu la patte, effectivement, Askel, pour empêcher, hop, vous le voyez, le petit pied là qui se tend, et même si après il y a la main qui se lève... Avec Élis, le jeu au pied d'Élis, Robertson qui cueille du bout des doigts ce ballon. Oui, sans pression, sans pression, il attaque ses Canale. C'est Canale qui y va tout seul, et Canale qui a gagné 30 mètres, qui a donné, voilà, les Zidane qui essaient de jouer rapidement. C'est bien fait ça, c'est courageux, Madzi maintenant. Paris, c'est extérieur. Allez, faut le jouer. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, faut sortir. Avec McLean. McLean qui court. Pris par Armitage. C'est pas perdu, faut remercier. Et on continue avec Bortolami. La bonne séquence des Italiens. Les dix dernières minutes de jeu à Twickenham. Écoutez les Italiens, Italia. Dans Twickenham. Ballon lent. Et avec les avants, ils vont essayer d'y aller. Les Italiens avec Castro Giovanni, ou plutôt Nieto. Et ils sont bien défensivement, les Anglais. Là, ils sont bien replacés. Tonoliatti qui écarte avec McLean. On a l'enveloppe face pour Praticchetti. Praticchetti. Essai italien. Inscrit par Robertson. Et non ! Il l'a pas fixé. Il l'a pas fixé. C'est Bergamasco qui va y aller. Oui, c'est fait. Et c'est mérité. ...de sauver l'essai. Mais Mirko Bergamasco arrive enfin à s'étendre. Et à marquer le premier essai italien mérité pour la squadra Azzurra. Et pour le plaisir des Italiens, encore une fois, on voit cet essai. Et il y a Robertson qui arrive à résister au retour d'Armitage qui... On va retrouver un autre Toulousain sur l'aile. Il s'agit de Maxime Médard. Un clermontois-Julien à Malzieux. Et c'est son grand retour aujourd'hui au poste d'arrière. Clément... ... 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 qui tient sur ses appuis et qui donne à l'intérieur très près de lui il passe au cordeau en deux temps le petit coup de pied par dessus il est bien tapé il va aller le récupérer Tommy Baud à la lutte maintenant avec Julien Malzieux qui va peut-être avec l'aide de Maxime Médard propulser l'élire landais en touche bonne défense de Malzieux qui a sorti carrément Tommy Baud du terrain qui permet de récupérer la possession ce sont des gestes techniques importants là il vient de gagner son duel il a amené Baud le porteur du ballon en touche et va donc donner le ballon à Swarczynski pour lancer bleu pourtant c'est duel gagné Sébastien Thiusbord le gamin d'Oloron qui cède sa place à Morgane Parra le berge allié un futur clermontois qui fait de sa 5ème sélection et là il y a grosse pression sur ses épaules pour gérer cette fin de match 13 minutes à jouer le soutien de ses partenaires maintenant Parra dans le fermé boxiste retour intérieur sur Benjamin Kaiser 5 mètres à faire et marqué un essai pour l'équipe de France et pénalisé les français par monsieur Owens qui va probablement me voilà là il y a des rock'n'rollers mon pote